Lorsque vous utilisez la fonction SI, vous allez vérifier, vous allez effectuer un test logique et vous allez renvoyer deux messages différents. L'un si le test est vérifié, l'autre si le test n'est pas vérifié. Donc vous êtes obligé de renvoyer deux messages ou d'effectuer deux calculs différents. Mais que se passe-t-il si vous voulez vérifier un troisième élément et renvoyer peut-être un troisième message ? Et bien vous pouvez le faire en imbriquant vos fonctions SI. Le plus simple est d'effectuer, de fabriquer votre formule en deux étapes. Donc d'abord vous allez préciser la première condition. Par exemple ici à l'intérieur de ma liste de commandes, je vais à chaque fois avoir des valeurs et je souhaite appliquer une réduction de toutes les façons si ma commande est supérieure à 20 000. Donc je vais ici rentrer ma fonction, égale SI et j'ouvre ma parenthèse. Donc si ma commande est supérieure à 20 000, je vais donc avoir K2 supérieur à 20 000, comme ceci. Et je vais préciser donc les différents messages derrière le point virgule. Donc si c'est le cas, entre guillemets, je vais avoir une réduction. Et si ce n'est pas le cas, point virgule, j'ouvre les guillemets, je vais mettre un message pas de réduction par exemple. Ensuite je ferme les guillemets et la parenthèse. J'appuie sur la touche entrée et on m'indique ici pas de réduction. Donc je souhaite maintenant complexifier un petit peu les choses. En effet, je vais rajouter une deuxième condition. Si la commande est supérieure à 100 000, ma réduction sera de 15%. Mais si elle est inférieure à 100 000, c'est-à-dire comprise entre 20 000 et 100 000, alors j'aurai une réduction seulement de 5%. Je vais donc ajouter ici au niveau du message réduction une fonction SI parce que je vais avoir deux réductions différentes. Donc je vais renvoyer deux éléments différents ici. J'efface le message réduction et je vais cette fois-ci indiquer mes différentes conditions. Donc j'ajoute une fonction SI, j'ouvre ma parenthèse et je vais ensuite préciser ma condition. Donc si K2 est supérieure à 100 000. J'ai déjà vérifié que K2 était supérieure à 20 000. Donc il faut d'ailleurs préciser ici 20 000. Ici si K2 est supérieure à 100 000. Alors je vais avoir une réduction de 15%. Donc je vais ici indiquer réduction de 15%. Ensuite je ferme les guillemets et je rajoute un point virgule. Si ce n'est pas le cas, la réduction est toujours faite, mais c'est une réduction de 5%. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse puisque je viens de terminer la fonction SI qui est imbriquée. Ensuite j'appuie sur la touche entrée. Et effectivement j'ai une réduction de 5% ici pour cette valeur qui est comprise entre 20 000 et 100 000. Je vais automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau. Donc je clique à cet endroit-ci, je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris jusqu'en L26. Je relâche le bouton de ma souris et je vais double-cliquer ici pour que nous puissions bien voir tous les messages. Donc vous le voyez, dès que le chiffre est supérieur à 100 000, j'ai une réduction de 15%. Dès que le chiffre est compris entre 20 000 et 100 000, j'ai une réduction de 5%. Et lorsqu'il est inférieur à 20 000, je n'ai pas de réduction. Je souhaite maintenant calculer ces remises. Donc je vais copier cette formule-ci. Je me rends à l'intérieur de la barre de formule et je sélectionne ici toute ma formule comme ceci. Ensuite j'utilise le raccourci clavier CTRL plus la lettre C pour bien copier ces éléments. Et je vais ici coller ma formule. Donc je rentre le signe égal et je colle la formule CTRL plus V. Je fais ce copier-coller afin d'être sûr de ne pas avoir ici de décalage avec les automatisations. Donc je vais conserver exactement la même formule. Ici je vais modifier maintenant les messages qui apparaîtront. En effet je ne souhaite pas avoir des messages mais je souhaite avoir un calcul. Donc au lieu d'avoir réduction de 15%, je vais calculer ma réduction de 15%. Donc ici j'efface le message réduction de 15% et je vais calculer donc K2 multiplié par 0,85 pour appliquer simplement cette réduction. Ici pour la réduction de 5%, je vais effacer la réduction de 5% et je vais simplement indiquer K2 multiplié par 0,95. Et enfin pas de réduction du tout. Donc ici je vais simplement effacer le message pas de réduction et à la place je vais juste restituer K2 tout simplement. J'appuie sur la touche entrée. Je vais maintenant automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau jusqu'en M26. Je relâche le bouton de la souris. A chaque fois que j'ai une réduction de 15%, vous voyez qu'elle a été calculée à cet endroit-ci. A chaque fois que j'ai une réduction de 5%, vous voyez qu'elle a été calculée à cet endroit-ci. Et lorsque je n'ai pas de réduction, je vais avoir exactement la même valeur dans la colonne K et dans la colonne M. Vous savez donc maintenant comment afficher plusieurs messages possibles ou effectuer plusieurs calculs possibles, plus de deux en tout cas, avec votre fonction C dans Excel 2013. Merci d'avoir regardé cette vidéo !